Bienvenue dans les coachings Marmiton spécial Noël. Je suis Florence et c'est moi votre coach. Aujourd'hui je vous propose de fêter Noël autrement. Sous la vidéo, vous pouvez télécharger cette feuille de route. Elle vous guidera tout au long du coaching. Elle vous permet de passer d'une étape à une autre en cliquant sur les triangles juste en dessous. Si vous avez déjà préparé un saumon Gravelax mais que vous voulez une idée d'entrée végétarienne, je vous propose de cliquer sur le triangle numéro 4. Je vous propose d'ajouter une touche de fantaisie à vos plats. Et voici quelques idées. Réalisez un bouillon taille à la citronnelle dans lequel vous jetterez quelques dés de foie gras cru. Osez ajouter 3 cm de gingembre à votre farce. Parfumez avec un café votre biscuit roulé façon tiramisu ou remplacez le traditionnel saumon fumé par du saumon Gravelax. Le saumon Gravelax est un saumon cru mariné au sel et aux épices. Pour 8 personnes, il vous faudra 1,2 kg de saumon en filet avec la peau, 250 g de gros sel gris, 150 g de sucre, 4 cuillères à soupe de baie rose, 2 bouquets d'anettes ciselées, un pour le saumon et un pour la sauce, 50 cl de crème fraîche entière épaisse, 2 citrons, un petit pot d'œuf de saumon ou de l'ompe orange. Première étape à préparer 24 heures minimum à l'avance. Désarrêtez votre saumon avec une pince à épiler. Mélangez les baies roses, l'anette ciselée, le sel et le sucre. Appuyez bien avec vos mains pour que la marinade pénètre au centre des chairs. Filmez et réservez 24 heures minimum au frais. Retirez régulièrement l'eau qui s'échappera du saumon dans votre plat. Après 24 heures, débarrassez le saumon de sa marinade et rincez-le sous l'eau froide. Épongez-le et réservez-le au frigo de nouveau pendant 24 heures en le filmant. Présentez le tranché avec une crème fraîche battue, un jus de citron, de l'anette ciselée et des eaux de limpe ou de saumon. Vous pouvez le garder 3 jours au frais en le filmant. Pour un Noël végétarien tout en fraîcheur, je vous propose de réaliser une salade de fenouil, d'orange et d'oignon rouge ou une soupe de topinambour à l'huile de truffe. Pour réaliser cette soupe de saison, le topinambour est idéal. Il vous faudra pour 8 personnes. 2 kg de topinambour, une échalote ciselée, 2 branches de thym, une feuille de laurier, un cube de bouillon de légumes, 50 cl de crème liquide et du poivre blanc. Faites suer l'échalote dans un filet d'huile d'olive et ajoutez les dés de topinambour. Ajoutez la crème, l'eau à niveau, 2 branches de thym, la feuille de laurier, le bouillon cube et laissez mijoter pendant 30 minutes. Servez votre soupe fumante avec quelques gouttes d'huile à la truffe. Sur le site Marmiton, vous pouvez trouver des recettes originales comme le bouillon taille au foie gras, des papillotes de poisson ou des plats végétariens. Maintenant que vous savez préparer un Noël autrement, n'hésitez pas à laisser parler votre créativité. Abonnez-vous à notre chaîne Marmiton pour être informé des prochains coachings. Abonnez-vous à notre chaîne Marmiton